Pas de chance pour l'UMP. Chaque bureau politique de la refondation, c'est une nouvelle révélation qui éclate dans l'affaire Big Malion. On va en parler ce soir avec l'un des nouveaux visages du parti. Le député maire du Havre est proche d'Alain Juppé, membre aussi de ce bureau politique. Bonsoir, Edouard Philippe. Il a beaucoup été question de cette affaire Big Malion dans ce bureau. Vous allez nous le confirmer. En tout cas, ce qui en est ressorti, c'est qu'il y aura un audit des comptes qui a été demandé. Écoutez ce qu'en disait le nouveau secrétaire général du parti. Elle a sorti justement tout à l'heure. Nous avons retenu un cabinet qui nous rendra pour le 1er juillet un état de la situation financière du parti. Comme Alain Juppé l'a rappelé, il s'agit d'avoir une photographie instantanée. Il ne s'agit pas de lancer des investigations. Il s'agit d'avoir des éléments factuels sur la situation financière du parti. Et dans le même temps, nous allons rencontrer le pool bancaire. De ce manière, à ce que nous puissions faire un état très transparent sur la situation des comptes de l'UMP, vis-à-vis de nos adhérents et vis-à-vis du grand public. Parce que nous sommes un parti politique qui doit rendre des comptes vis-à-vis de l'opinion publique. Une photographie des comptes au 1er juillet. Quand vous l'aurez la photo, vous en ferez quoi ? Moi, je pense que je suis comme beaucoup d'élus, comme beaucoup de militants de l'UMP, puis en vérité comme beaucoup de citoyens. Je veux comprendre. Je veux savoir ce qui s'est passé au cœur de la machine UMP au moment, un peu avant, pendant et un peu après l'élection présidentielle. Et je veux savoir aussi comment est-ce qu'on fait pour garantir la survie politique de la formation à laquelle j'appartiens. Moi, j'ai bien conscience que dans l'esprit des Français, les partis politiques, ce n'est pas des choses glorieuses. Ils ont une mauvaise image. Et on a l'impression que c'est des endroits où les gens se tapent dessus, où ils se battent pour le pouvoir. Ce n'est pas le cas où ce soir au bureau politique, par exemple ? Non, pas véritablement ce soir. Mais on n'a pas complètement tort quand on pense ça, parce que c'est aussi ça, les partis politiques. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas de démocratie sans partis politiques. Ça n'existe pas. Dans aucun pays, il ne peut exister une démocratie sans partis politiques. Donc ma responsabilité, à moi, mais à beaucoup d'autres, c'est de faire en sorte que pour structurer la démocratie française, il y ait des partis politiques sains, qui respectent les lois et qui permettent de produire des idées pour ensuite mettre en œuvre des réformes. Ça, c'est pour la suite. Mais pour ce qui s'est passé, vous disiez « moi, je veux comprendre ». Il suffisait peut-être de lire Mediapart aujourd'hui pour comprendre un peu plus. Apparemment, ils avaient l'ensemble des documents saisis par la brigade financière sur une clé USB. Et il s'avère que ça ne serait plus 11, mais 17 millions qui auraient été facturés à l'UMP pour couvrir les dépassements de la campagne de Nicolas Sarkozy. 17 millions. Le plafond, je le rappelle, c'est 22 millions. Votre réaction ? Moi, je suis toujours très mesuré quand je parle de cette affaire. D'abord parce que par nature, je suis assez mesuré. Et ensuite, parce qu'avant d'être député et maire, j'étais juge, j'ai été avocat. Et que donc, je sais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit avant d'avoir tous les éléments en face de soi et de bien les comprendre. Ce qu'à ce stade, on peut comprendre, c'est qu'il semblerait qu'il y ait eu un certain nombre de dépenses inexpliquées et probablement bien supérieures au plafond fixé par la loi pour encadrer les campagnes et notamment la campagne présidentielle. Ce qui est un énorme sujet parce que l'élection présidentielle, c'est un moment clé de la vie démocratique de notre pays. Et si les règles relatives à cette élection présidentielle n'ont pas été respectées, il y a là quelque chose de sérieux qu'il faut prendre au sérieux. Ça me désole, mais il faut le prendre au sérieux. Donc ce que je veux comprendre, c'est est-ce qu'il y a eu dépassement ? Manifestement, il y a eu dépassement de combien ? Et qui en est responsable ? Justement, pardon, je reviens à Mediapart qui publie le tableau. Regardez ce tableau de compte, il est assez intéressant. 44 meetings électoraux pour lesquels Big Manion apparemment a travaillé, à l'organisation desquels en tout cas il a travaillé. Regardez celui du 19 février Marseille, c'est quand même assez énorme. On déclare en compte de campagne 100 000 euros, on facture à l'UMP 770 000 euros parce qu'apparemment c'est ce que ça a réellement coûté. C'est comme ça qu'on arrive à 17 millions à la fin. Alors vous qui avez peut-être un peu plus l'habitude que nous de ce genre de calcul-là, qu'est-ce que ça vous dit un tableau comme celui-là ? Mais ce tableau, c'est l'illustration de ce qu'a dit l'avocat de la société Big Manion. En vérité, il n'y a pas grand-chose de neuf aujourd'hui. 6 millions en plus ? Oui. Il y a peut-être en effet un déplacement encore plus grand que ce qui avait été envisagé au départ. Mais ce n'est pas rien du tout. Je ne conteste pas le fait que c'est quelque chose de très sérieux. On a l'illustration de ce qui est au cœur de ce scandale, c'est-à-dire la fausse facturation et le dépassement d'une limite qui est fixée par la loi pour les dépenses dans le cadre d'une campagne présidentielle. Donc on va voir des pièces de cette nature se multiplier. Et on comprend bien la mécanique de la fausse facturation qu'il y a derrière ces pièces. On affiche un prix et en réalité, on a payé beaucoup plus qu'on refacture derrière à l'UMP. C'est ça le principe, semble-t-il, au cœur de l'affaire. Quand on entend Luc Châtel ce soir dire « Nous, on va faire un audit juste pour avoir une photographie, non pas faire des investigations ». Pourquoi pas faire des investigations ? Puisque vous avez envie de savoir, vous nous le dites et apparemment vous êtes nombreux. Mais je vais vous dire, moi j'ai envie de savoir et à la fin tout le monde saura pour une raison très simple, c'est que la justice est saisie. Vous avez dit vous-même que Jérôme Lavrieux a été entendu aujourd'hui dans le cadre d'une garde à vue. Donc la justice, faites leur confiance, on a affaire à des gens sérieux, ils vont aller tout regarder. – L'UMP a déposé plainte ? – Je crois que Jean-François Copé, alors qu'il était encore président de l'UMP, a annoncé à l'ensemble des membres du bureau politique qu'il avait déposé plainte. – Donc ça a été fait, vous avez pu le constater, il y a une plainte au nom de l'UMP qui porte. – Donc ce que je sais, c'est que la justice allait saisir. Il va donc se saisir de la totalité de l'affaire. Mais dans l'immédiat, pour le collège des trois anciens premiers ministres, à qui l'UMP a confié la responsabilité d'organiser la stabilité du parti entre aujourd'hui et le mois de novembre, date à laquelle il y aura un nouveau congrès qui permettra d'élire un nouveau président, qui permettra de repartir sur de bonnes bases. Il faut savoir où on en est. Et quand je dis il faut savoir où on en est, il faut savoir quelles sont les marges de manœuvre financière du parti, quel est son endettement réel, quelle est la situation juridique d'un certain nombre de contrats. – Est-ce qu'on peut même organiser financièrement un congrès, la question se pose ? – Exactement, c'est ce type de questions que l'audit doit permettre de déterminer. Et c'est des questions qui sont assez triviales, mais extrêmement décisives pour ceux qui ont la charge de l'organisation de la suite. Donc l'audit, ce n'est pas une enquête judiciaire, c'est l'état fin de la situation jour d'aujourd'hui pour pouvoir avancer dans les trois mois qui viennent. – Alors il y a ces questions matérielles, on l'a compris, il y a aussi les questions de responsabilité. Vous le disiez, Jérôme Lavrieux a été entendu en garde à vue toute la journée, il est sorti apparemment tout à l'heure selon son avocat, c'était il y a une demi-heure maintenant. Regardez ce qu'en disait M. Debré tout à l'heure. – Ça fait 11, ça fait 17 millions de plus, on va arriver au doublement de la campagne. Bon, alors moi je veux bien que personne ne soit au courant, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas que des lampistes. Et s'il est vrai qu'il était au courant, eh bien moi je considère qu'il ne peut pas se présenter au primaire, c'est pas possible. – Voilà, vous l'avez compris, le lampiste ce serait Jérôme Lavrieux et éventuellement il parlait de Nicolas Sarkozy qui ne pourrait pas se présenter au primaire. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est un lampiste Jérôme Lavrieux et puis après on parlera de Nicolas Sarkozy ? – Alors si on parle de Jérôme Lavrieux, le bureau politique de l'UMP se prononcera mardi prochain sur la situation de Jérôme Lavrieux au regard de sa formation politique, au regard de l'UMP. – Parce qu'il est encore député européen ? – Parce qu'il est député européen, il a été élu, il est encore membre de l'UMP, donc le bureau politique mardi prochain prendra une décision, et je ne vais pas anticiper la décision du bureau politique. – Pourquoi ? Pour une nouvelle immunité par exemple ? – Mais je peux vous dire ce que j'en pense. Jérôme Lavrieux est venu à la télévision expliquer, admettre, reconnaître qu'il avait organisé, alors qu'il savait, je ne sais pas, mais en tout cas que lui savait qu'il avait organisé un système qui n'était pas conforme à la législation. Ça a sans doute demandé une certaine dose de courage personnel de l'admettre à la télévision. Il était d'ailleurs très ému, ce que je peux concevoir. Dès lors qu'il l'a fait, et c'était sans doute pas facile, dès lors qu'il l'a fait, je crois qu'il faut qu'il en tire les conséquences. Je ne pourrais pas comprendre, moi, que quelqu'un qui va à la télévision et regarde les yeux dans les yeux la France en disant « Je n'ai pas respecté la loi pour l'organisation de la campagne présidentielle, mais ce n'est pas grave, je vais rester député. » Franchement, je ne comprendrai pas ça. Donc je pense que toute la logique pour lui, aujourd'hui, c'est de démissionner. Peut-être ne le fera-t-il pas. Et en tout état de cause, mardi prochain, le bureau politique prendra une décision sur son lien avec l'UMP. Et Nicolas Sarkozy, il peut être candidat à la primaire, si tout cela est avéré, si effectivement on est dans un éclatement des plafonds de dépenses de sa propre campagne ? Je crois que Nicolas Sarkozy a dit clairement qu'il ne savait pas que les plafonds avaient été dépassés. Il faut distinguer deux choses. D'abord, la capacité juridique pour Nicolas Sarkozy de se présenter à la primaire, elle lui est évidemment ouverte. Et il est très sain que tous ceux qui comptent dans le paysage politique puissent se présenter en 2016, quand il y aura une grande primaire ouverte aux militants de l'UMP, mais très au-delà des militants de l'UMP, aux sympathisants, si Nicolas Sarkozy a envie de revenir dans le monde politique. La dernière fois qu'il s'est exprimé sur le sujet, publiquement, le soir de sa défaite, il avait dit qu'il arrêtait. Il a le droit de changer d'avis. Et s'il change d'avis, il pourra tout à fait se présenter à la primaire. On verra ce que diront les sympathisants, le peuple de droite et du centre qui participera à la primaire. Se pose ensuite la question de l'affaire, qui est au cœur de ce sujet, et dont on n'est qu'au début. Moi, je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Et peut-être que cette affaire va encore déstabiliser un certain nombre de ténors politiques. Et ça, ni vous, ni moi ne le savons à ce jour. Un dernier mot sur la politique. J'imagine qu'il a quand même été question de ce fameux organigramme à l'UMP aujourd'hui pendant ce bureau politique. Parce que théoriquement, vous auriez dû, si mes informations sont bonnes, être nommé secrétaire général adjoint du parti. Ce n'est pas le cas. On n'a même pas un nouveau secrétaire national. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde s'est neutralisé ? Il y a eu des bagarres homériques dans ce bureau politique ? Pas du tout. Il y a eu des discussions. Certaines ont été directes, franches. Mais dans l'ensemble, l'esprit n'était pas mauvais. Alors pourquoi vous n'êtes pas secrétaire général adjoint ce soir ? Parce que la décision a été prise, et je pense que c'est une bonne décision, par l'ensemble du bureau politique, qui est la vraie instance de décision au sein de l'UMP aujourd'hui, de ne pas procéder à des nominations de secrétaire général adjoint. Il y a un collège d'anciens premiers ministres qui assure la stabilité et donne les directions jusqu'au mois de novembre. Il y a un secrétaire général qui représente légalement le parti et qui exécute ces décisions. Et puis il y a un bureau politique, 30 élus et une dizaine de membres de droit, qui a pour responsabilité de prendre les décisions, de décider, de voter sur les propositions qui lui sont faites par le collège. Et c'est très bien ainsi. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner jusqu'au prochain congrès. Absolument. Pour qu'on connaîtra la date, mardi prochain. Merci, Edouard Philippe, d'être venu répondre à nos questions ce soir. Merci.